On entend sa voix partout, son album sicilien est en tête du top album devant Britney Spears, ACDC et Johnny Hallyday. Roberto Alagna est aujourd'hui un homme à qui tout réussit. Dans le milieu de l'opéra, on n'est jamais reconnu. Donc c'est vrai que là c'est vraiment une fierté pour moi de le voir à ce niveau-là, de le voir à la télé. Ce soir-là justement, Roberto Alagna est à l'honneur. Après Pavarotti, son idole, le jeune ténor et le deuxième chanteur d'opéra à entrer au musée Grévin. Et là de se voir, de voir une deuxième personne, un deuxième soi-même, c'est assez troublant. Pour l'événement, la famille Alagna est au complet. Sa mère Lucia bien sûr, mais aussi sa soeur et manager et enfin son père Francesco. Moi j'aimais chanter aussi parce que j'ai toujours chanté et mon fils était toujours à côté de moi. Et donc il avait un oreille, il ne le montrait pas mais il avait l'oreille. Sous-titrage ST' 501